la forêt de chantilly vous la connaissez vous vous y promenez vous l'aimez vous y fabriquez vos souvenirs c'est sûr elle nous relie alors on la pense éternelle et on a tort je suis forestière en forêt de chantilly et depuis 500 ans des forestiers avant moi il y en a eu des centaines et il y en aura encore beaucoup d'autres dans les siècles à venir je sais que je suis le petit maillon d'une très longue chaîne d'hommes et de femmes qui prennent soin des arbres et des forêts un chêne ça met plus de 100 ans à mûrir alors pourquoi parler maintenant de ce long fleuve forestier tranquille eh bien il se passe ici comme partout ailleurs sur la planète quelque chose que ni la terre ni les hommes n'ont connu aussi fort et aussi vite le réchauffement climatique depuis 1990 c'est 1,5 degrés celsius d'augmentation par le passé à la fin des glaciations qui a eu la peau du mammouth les nœuds il fallait 500 ans pour que ça se réchauffe autant on a reconstitué le climat jusqu'en 1680 et on a confronté ces données aux archives du château de chantilly on peut l'affirmer cette crise elle est inédite elle est grave et on la sait désormais permanente la forêt de chantilly en souffre au point où elle pourrait mourir et disparaître d'ici la fin du siècle mais alors me direz vous comment ça se fait qu'une forêt puisse disparaître sans que l'homme ne la détruise ou ne l'arrache volontairement et bien chaque espèce d'arbre a des exigences très précises en température et en pluie les arbres sont très dépendants du climat retenez qu'un arbre c'est un buvard géant par capillarité il va drainer l'eau du sol et la restituer à l'atmosphère par ses feuilles et c'est au cours de ce processus que la sève va le traverser et qu'il va pouvoir se nourrir des éléments minéraux du sol et le drame c'est que plus l'air est chaud et sec et plus l'arbre en fait va drainer cette eau du sol pour la restituer son besoin en eau augmente ainsi un arbre adulte peut être traversé jusqu'à 200 litres d'eau par jour or depuis 2015 la pluviométrie et aussi les réserves en eau du sol ne suffisent plus à alimenter ce besoin il manque désormais à notre arbre 125 litres d'eau pour alimenter la circulation de sa sève ce faisant il ne peut plus se nourrir il puise sur ses réserves et il finit par mourir de faim son ombrage n'est plus assuré le sol est désormais exposé au soleil et au vent et s'il n'y a pas tout de suite de jeunes arbres pour prendre le relais et bien ce sont des herbes des fougères qui s'installent et le blocage devient écologique la forêt a disparu alors sachez que quand même tout n'est pas fini il existe des endroits où des arbres savent très bien s'adapter dans le sud vers la garonne mais voilà tout ça c'est très loin de la forêt de chantilly il faut retenir que la forêt actuellement elle a 47 mille gros bois de chêne qui sont en train de mourir et ce faisant nous perdons des semenciers c'est à dire des parents acclimatés qui sont capables de produire des semis mais nous perdons aussi notre capacité à investir pour préparer un futur car c'est normalement la vente régulière de ces bois qui finance la reconstitution de la forêt et également son entretien alors revenons à nos arbres du sud vers la garonne il y a des arbres qui eux vivent très bien les sécheresses et qui se plairait vraiment beaucoup en forêt de chantilly mais voilà les arbres les forêts en fait elles avancent en laissant tomber des graines un petit peu plus loin elles avancent en fait en installant des semis et le processus est lent 100 mètres par an alors avec le temps les arbres du sud finiraient bien par arriver en masse à chantilly mais il faudrait 7 9000 ans et d'ici là plus de forêt alors puisqu'on sait ce qu'il faut faire pour remplacer les arbres qui meurent vous me direz plantons au lieu de disserter sur une scène et oui mais on plante quoi et comment car on ne sait pas trop comment ça va se passer tout ça nous voilà nomades climatiques ici en 2050 nous aurons le climat de périgueux et toujours ici en 2070 nous aurons le climat d'albi c'est demain pour notre troupeau d'arbres alors il va falloir le guider finement pour le garder vivant et ce n'est pas la seule responsabilité du propriétaire c'est aussi la vôtre même si vous roulez en voiture électrique en rentrant l'aéroport en attendant les forestiers sont déjà en ordre de marche les années à fruits ils récoltent ils mettent tout cela en culture puis ils transportent les plans et ils essayent de les mettre au bon endroit et pendant des années ils pouponnent en espérant que ça survive et pendant ce temps aussi et bien et bien il y a des besoins qui augmentent en reforestation et nous ne pourrons pas planter suffisamment alors il va falloir mélanger et bien la régénération naturelle avec probablement des espèces d'arbres cousines qui seront mieux adaptées aux conditions futures du climat c'est la nature qui fera le tri nous les hommes et bien il faudra qu'on récolte intelligemment les arbres qui vont mourir en protégeant le sol et surtout en essayant de le garder à l'abri du soleil alors voilà ce que je vous propose c'est de remettre la forêt et le matériau bois au coeur de nos projets de société parce que la survie des forêts sera le meilleur indicateur de notre réussite dans le pari de la transition écologique je vous explique le carbone dans l'air sème le désordre dans le climat or un arbre ça mange le carbone et ça le séquestre dans son bois tant que ce carbone est capté dans le bois il arrête de semer la zizanie dans l'atmosphère et peu importe sous quelle forme ce carbone est gardé prisonnier sous la forme d'un parquet d'un meuble d'un livre d'un tonneau à vin peu importe l'essentiel c'est de le relibérer le plus tard possible 20 30 100 ans et surtout de le recycler le plus localement possible filières courtes arbres forêt bois recyclage tout ça ce sont nos alliés pour le climat et non pas des choses qui s'opposent à chantilly 160 bénévoles des élus des habitants des chasseurs des professionnels creuse décrivent les insectes de la canopée mais aussi les arbres la végétation les sols ils réalisent énormément d'échantillons ils plantent de nouvelles espèces qu'ils mesurent et toutes ces données vont servir à 40 chercheurs qui vont pouvoir croiser leur savoir pour mieux comprendre les réactions de l'écosystème forestier face au réchauffement ce faisant nous espérons pouvoir mieux anticiper et qui sait trouver quelques petites parades voilà à chantilly on a décidé de rester éclairé par la science et surtout de conserver notre expérience et la transmettre aux générations futures alors vous l'aurez compris garder sa forêt vivante c'est regarder au delà de l'horizon facile que l'on a quand on se promène avec des amis ou juste en allant à la chasse avec les copains ou parce qu'on est content parce qu'on a bien vendu son mètre cube de bois la forêt de chantilly à l'instar de toutes les forêts est un tissu fait de nature de culture et d'économie si vous retirez une seule de s'émaille tout tombe en charpie c'est ça que je vous invite à venir découvrir sur le terrain et dans l'action votre forêt est un patrimoine de vie co construit patiemment accumulé génération après génération d'arbres et d'hommes le mauvais vent du changement climatique se lève et nous prenons conscience que la forêt est menacée alors même qu'elle est indispensable à l'espèce humaine et oui elle nous fournit des tas de biens et de services gratuitement des matériaux de l'eau de l'oxygène de la biodiversité et de la joie ah ouais la joie on avait oublié ce que c'était dans cette ambiance de guerre de kovid de décroissance programmée 1 alors prenez vos enfants votre chien allez en forêt et regardez les et vous vous souviendrez le bois le carbone à l'oxygène le chant des oiseaux il ya de l'amour et de la magie autour de vous alors voilà ce ton la forêt a besoin c'est d'une collaboration entre l'homme et la nature autour d'un projet commun à chantilly c'est ce qu'essaye de construire le collectif ensemble sauvons la forêt de chantilly un laboratoire à ciel ouvert où on essaye d'imaginer la forêt de demain et surtout d'oser la tester alors maintenant chez vous ensemble sauvez votre forêt